Musique Joana, tu fais maintenant le sport ? Ah, je te dis ma chérie, la semaine dernière Muriel m'a tellement encouragée Tu as vu comment elle a déclenché le meilleur, le meilleur score mondial Oui, je suis au courant Non, je te dis, toi et moi aussi, il faut qu'on fasse la même chose Vu, on va s'entraîner Ma chérie, pardon, même, je ne peux même pas m'entraîner Tu vois, je reviens du boulot, je n'ai pas envie de transpirer Commencer à sentir mauvais l'homme Et en plus, je dois aller à la maison pour donner de nouvelles à ma famille Tout ce que je peux faire, moi, je peux soutenir Ok, ne viens surtout pas Quand je commence à réussir, quand je commence à passer à la télé Ma chérie, ne viens pas pour me chercher C'est un ballon bravo ! C'est un ballon bravo ! C'est un ballon bravo ! La meilleure performance mondiale de l'année sur la distance Avec 10,68 secondes La fierté de la vie ! Déjà le 14 mai dernier, elle avait remporté le 200 mètres en 22,72 secondes Lors de l'étape de Shanghai Donc, il y a Muriel, hein ? La fierté ! Elle revient sur le devant de la scène Après une grosse blessure au genou Moi, je dis, si c'est pour Muriel Moi, Rose, je suis prête à suivre les Jeux Olympiques Parce qu'en temps normal, hein ? J'ai pas le temps de suivre les champs-là Les Américains, les Champs-Américains sont en train de gagner Tout ça là Mais con ! C'est une Africaine, hein ? Qui est en train de dominer Oh, moi, Rose, je serai là Je serai au rendez-vous des Jeux Olympiques Je vais suivre jusqu'au début Jusqu'à la fin Tout ! Regardez bien ce pain-là Regardez bien ce pain-là Vous, vous avez le luxe de manger le pain le matin, midi, midi, soir comme ça là Alors qu'au Burkina, en ce moment, c'est nos frères La majorité de nos frères ne savent même pas comment même, hein ? Beaucoup n'ont moins un morceau de pain Rien ! Bikini ! Moi, je dis moi ! Pourquoi ? Parce que le syndicat national des boulangers et des pâtissiers au Burkina Continue son mouvement de grève entamé le 9 juin Moi, quand j'avais entendu parler de ça au début, j'ai dit Hum, là, là, c'est le mensonge Je crois pas Je pense qu'ils vont se laisser tomber Là, nous sommes quand ? 19 juin, non ? Ils ont fait croisement de main Ils ont dit que rien, rien, rien Tant que vous ne répondez pas à nos besoins Nous aussi, nous ne savons pas reprendre à vos besoins De petit déjeuner, tout ça là Donc le pain, là, c'est maintenant une carence On ne peut pas dire que c'est maintenant rare Parce que dans la majorité des vilos, les gens ne font plus le pain Donc les employés exigent la signature d'une convention collective négociée depuis mars 2015 Comment les gens sont ? La personne vous dit vraiment depuis mars 2015, vraiment faites quelque chose que vous ne voulez pas Donc il faut utiliser des mesures vraiment si intenses pour affamer les gens Vraiment Donc les patrons refusent de signer cette convention La convention prévoit notamment une augmentation de 25% de la rémunération des boulangers Ils dénoncent des salaires dérisoires de 34 000 francs Ça va dire, environ 50 euros Pour un boulanger, par mois, 50 euros par mois 34 000 francs par mois Non seulement ça, ils demandent aussi la réintégration de près de 2 000 de leurs collègues Qui ont été licenciés au cours des 18 derniers mois Donc les gens qui fabriquent le pain ne gagnent même pas leur pain Les fours à pain sont éteints dans plusieurs villes Dans Waiguïa Kaya Tonkodoku Bonfora Kudougou Et bien sûr la capitale Ouagadougou Petit pain comme ça, on ne veut pas t'honorer L'Union africaine a annoncé qu'elle devrait lancer le passeport du continent africain Lors du prochain sommet de l'organisation panafricaine prévu en juillet prochain au Wanda Ça va y avoir des régues C'est vraiment les membres Allons-y doucement Les premiers bénéficiaires bien évidemment seront les chefs d'état et de gouvernement Les ministres des affaires étrangères et les représentants permanents des états membres de l'Union africaine Pourquoi un passeport africain ? Pourquoi je ne peux pas avoir mon propre passeport congolais ? Cette initiative vise à faciliter la circulation des personnes, des biens et des services au sein de l'Union En vue de dynamiser le commerce panafricain L'intégration du continent Et aussi le développement économique C'est-à-dire que maintenant Avec mon passeport africain Je peux facilement entrer en Afrique du Sud Au Wanda Et au Ghana Pourquoi je mentionne ces trois pays ? Parce que ce sont les trois pays qui aiment donner les mots de tête Les migraines au champ Tu pourras en venir juste au Ghana Eh à l'aéroport on te fait pas d'arbre C'est vrai Mais maintenant avec le passeport africain C'est le voyage au son visa Donc je vais en Afrique du Sud Je vais au Wanda Kenya Tout ça là Sans problème Cependant on n'a pas encore indiqué la date A laquelle ces passeports seront disponibles A nous Les civils A nous la population africaine Parce que moi j'attends avec impatience Ça c'est vraiment une initiative qui est Karim Ouah sera libéraux ou sera pas libéré La dernière fois que j'ai parlé de Karim Ouah d'ici Tout ce que je sais c'est qu'on me disait que Karim Ouah sera libéré A la fin Vers la fin de l'année 2016 Maintenant j'entends que Le président Makissal Mon tonton Makissal A changé d'avis Il a dit que non Karim sera libéré Avant la fin du Ramadan J'ai dit Tonton 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 La première économie d'Afrique Mon Nigeria Le Nigeria traverse une crise économique et financière Sans précédent Aggravée surtout par les attaques des installations pétrolières Dans le delta du Nigeria Vous m'entendez tout le temps parler ici du delta du Nigeria Et tout ça là Le pétrole c'est l'un des plus grands revenus des Nigérians Et maintenant C'est pas bon Ça sent mauvais La banque centrale du Nigeria Qui maintenait jusqu'à présent A changé Le taux de change du Nara Pardon La monnaie nigériane Face au dollar Elle a autorisé La dévaluation De la monnaie nationale Après sa chute sur Le marché international Donc c'est une mesure Qui prendra effet A partir du fin juin 2016 Ce qui veut dire que maintenant Donc à partir du 20 juin 2016 Le taux de change Va être purement dicté Par Le marché Ouais On estime que Cette mesure va attirer des insisteurs étrangers Le contraire m'aurait étonné Le général Jean-Marie Michel Mokoko Candidat à la présidentielle du 20 mars au Congo Brazzaville A été inculpé pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État Et détention illégale d'armes et de munitions de guerre Il est actuellement en détention préventive à la maison d'arrêt de Brazzaville Ah la politique Le général est mis en cause Dans une vidéo Tournée en 2007 Vous même vous avez vu la vidéo sur YouTube Il parle qu'il est en train de planifier Un coup d'État Quand le président se décède Ainsi de suite Tout ça là Ah Je ne veux pas parler Je ne veux pas parler Parler Ah les mots sont remplis dans la tête comme ça Là dans la bouche Ça veut sortir Mais si Ouh Il y a beaucoup de choses à dire Mais je veux me bloquer Zip 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 Donc Quand on avait demandé au général On a dit Eh la vidéo c'est quoi Il a dit Eh j'avais été piégeot Dans cette affaire J'avais été complètement piégé Et d'après lui Il avait réglé cette affaire déjà avec le président de scène Je crois que ça n'avait pas été bien réglé Puisqu'on remet Puisqu'on a encore ramené cette affaire là A la lumière Au revoir Tantôt mon coco On a entendu qu'il va plaider Mais il n'y aura pas une souris Je veux commencer à arrêter de faire un spotlight Parce que tout ce que je reçois Ce sont insultes sur insultes Humiliation sur humiliation Tous ces jeunes là dynamiques Qui sont en train de faire des exploits Eh Comment ils font ça ? Quel est le secret ? Voici un autre Son nom c'est Ulrich Sossou Je n'ai pas dit Sassou J'ai dit Sossou Ulrich Sossou est le Steve Jobs béninois Son slogan c'est quoi ? Il vous fait gagner de l'argent Comment ça ? Oh Il dirige des start-up Qui s'exportent dans le monde entier A moins de 30 ans Il a déjà une fortune Je ne veux même pas vous dire De combien ? Je ne veux même pas vous dire le montant Attendez pour voir Et vous êtes La plus grande surprise C'est qu'il a commencé Dans un cyber café Sans aucune connaissance informatique Et maintenant vous allez voir Aujourd'hui à 28 ans Ulrich Sossou a déjà créé 8 entreprises Qui s'exportent dans le monde entier Ce matin il a rendez-vous Dans le quartier de Fidjerose à Cotonou C'est ici qu'il a installé Les locaux de son dernier projet Son nom TechExcel Un incubateur d'entreprises Qu'il a co-fondé il y a 2 ans Donc là nous avons Piquis Qui est une des start-up Les plus prometteuses de TechExcel Ils sont utilisés par des milliers de personnes Dans le monde entier L'objectif c'est d'avoir Le plus grand nombre d'utilisateurs Le plus rapidement possible Pour permettre à cette plateforme De photos en ligne de se développer L'incubateur met tous les outils A sa disposition Des bureaux avec accès à internet Des espaces de travail partagés Mais surtout les précieux conseils d'Ulrich Est-ce que vous avez encore travaillé Sur le positionnement Par rapport à la concurrence ? On est en train d'étudier nos concurrents De voir quelle est la place Qu'ils occupent sur le marché Ulrich il vient très souvent nous voir Et très souvent quand il est là On le bloque pendant des heures Parce qu'Ulrich il est plus que Google Pour non Ulrich est très attentif à ses jeunes plus Et pour cause En plus de les héberger Il les finance Avec son associé Il investit entre 10 et 20 millions De francs CFA Dans chaque start-up En échange Il devient propriétaire De 20% du capital en moyenne La réussite de ses start-up C'est donc tout l'intérêt Du chef d'entreprise La phase de croissance De commercialisation Je dirais la phase Où l'entreprise se met vraiment en place Parce qu'avant on avait un produit Un très bon produit Mais maintenant on aura Une très bonne entreprise Pour l'instant L'incubateur TechExcel accueille 6 start-up Mais d'ici 5 ans Ulrich aimerait multiplier le chiffre par 2 Notre objectif C'est au cours des 5 prochaines années D'avoir au moins une dizaine d'entreprises Qui font 100 millions de dollars De capitalisation En Afrique de l'Ouest Dans le monde des nouvelles technologies au Bénin Ulrich Sosou est un entrepreneur important Pourtant Rien ne le prédestinait à cette carrière C'est pour financer ses études d'ingénieur Qu'il décide de se lancer dans l'informatique En fait j'avais le minimum qu'il fallait pour vivre Et tout Mais si je devais en même temps investir Dans mon apprentissage Dans ma soif d'apprendre De passer tout le temps sur internet Pour découvrir de nouvelles choses Pour m'améliorer et tout J'avais pas du tout les moyens pour le faire Pour Ulrich C'est ici que tout a commencé C'était il y a 8 ans A l'époque un ordinateur coûtait 500 000 francs CFA Bien trop pour son budget d'étudiant Alors Ulrich Travaillait depuis ce cybercafé En ce moment le comptoir n'était pas là C'était plutôt ici Il n'y avait pas autant d'ordinateurs Mais c'est toujours Je dirais la même ambiance Ici Ulrich passe ses nuits à enchaîner des contrats Il est sous-traitant pour des sociétés informatiques Travaillait avec des clients un peu partout dans le monde C'était des petits boulots pour quelqu'un qui est en Europe Mais un petit boulot comme ça Ça fait déjà peut-être le salaire d'un mois ou de deux mois Pour quelqu'un qui est ici Il décroche des petits boulots de plus en plus gros Jusqu'à ce que les américains le repèrent L'université de Stanford aux Etats-Unis Lui commande une plateforme de cours en ligne pour ses étudiants Montant du contrat 5 millions de francs CFA Grâce à cet argent Il décide de devenir entrepreneur C'est un peu le preneur